Amen. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'avais une question. Vous pouvez partager quelque chose aussi. Oui, j'avais partagé avec le frère Gabon il y a quelque temps. Je voulais avoir votre vision dessus. Frère Sébastien, on finit d'abord avec ce sujet s'il te plaît. Ah, par rapport à ça, ok, excuse-moi. Est-ce qu'il y a un bien-aimé qui a une question par rapport à ce sujet dont on était en train de parler? Oui. Ok. Comme il n'y a pas de questions. Frère Sébastien, vas-y. Oui. Je vais prendre un correntissage, chapitre 7. Je vais prendre un correntissage, chapitre 7. Et je vais prendre un correntissage, chapitre 7. Je vais prendre un correntissage, chapitre 7. Et après 2 ? Non, non, pas du versage. Excusez-moi, pas de verset 34. Voilà, non, à partir de verset 37. Mais celui qui prit une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, cela fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui n'a la marie pas fait mieux. Donc, voilà. Donc, oui, en fait, je partageais, je voulais savoir, en fait, sur ce passage-là, en fait, par rapport à l'apôtre Paul, en fait, qui fait la distinction, enfin, qui fait la distinction par rapport au mariage et que surtout aussi qu'un père, que lorsque s'il a marie, il fait bien, mais s'il a garde vierge, il fait mieux. Je voulais savoir, par rapport à ça, est-ce que vous avez déjà partagé sur ce sujet-là, en fait, sur ça, en fait, de savoir, en fait, déjà pourquoi, en fait, effectivement, même si, enfin, comme il dit Paul, en fait, au verset 40, qu'il a reçu et qu'il a dit que c'est un avis, mais qu'il a l'Esprit de Dieu. Donc, toute écriture est inspirée par le Seigneur. Et, mais savoir, en fait, justement, à ce niveau-là, parce que c'est vrai que moi, je me posais la question, c'est vrai qu'il y a des enfants parlé de ça, bon, le Seigneur m'a fait grâce d'avoir une fille. Et voilà, après, c'est vrai que c'est quelque chose, bon, des fois, on le dit un peu comme ça, de manière un peu, avec légèreté. Et c'est vrai que la parole, aussi, elle est là, aussi, pour nous éclairer, pour nous donner aussi cette... d'avoir une conviction. Je voulais savoir si, voilà, sur ce sujet-là, ou si vous avez déjà partagé, en fait, sur le point, en fait, par exemple, si un bien-aimé a une fille, mais de la garder, en fait, et de ne pas la marier. Donc, voilà, je voulais savoir, en fait, si vous avez déjà partagé sur ce sujet-là ou pas. En tout cas, moi, je dis ça, c'est parce que c'est vrai que... que... qu'on ne sait pas... Enfin, moi, je me posais la question. Je me posais vraiment la question. C'est vrai que même là, par rapport à ça, c'est vrai que souvent, on met directement le mariage, parce qu'effectivement, le Seigneur, il a institué le mariage. Mais après, on sait qu'aussi, le Seigneur peut permettre aussi d'autres choses. On le voit à travers l'apôtre Paul, qui lui-même, en fait, a décidé... Enfin, en tout cas, le Seigneur lui a donné cette capacité, ce don. Donc, je voulais savoir si vous avez déjà partagé au niveau de ce sujet-là sur le fait qu'un père, qu'un parent, en fait, peut garder ou pas son enfant ? Et si vous-même aussi, parce que du coup, je sais qu'aussi, certains d'entre vous ont des enfants, des filles, si vous-même aussi, c'est quelque chose qui vous avez déjà pensé aussi à ça, est-ce que le Seigneur, vous, vous a communiqué quelque chose ? Ou bien que là, peut-être, on n'est pas encore... On n'est pas encore à ce... Peut-être, certains ne sont pas encore à ce stade-là, parce que du coup, c'est une jeune fille, mais est-ce que c'est quelque chose aussi vous qui a... que vous avez déjà pensé ou pas ? Après, je... Voilà, quoi. Je voulais savoir si vous avez déjà partagé sur ça. Je ne crois pas qu'on ait déjà eu à creuser davantage sur la question. mais on l'avait abordé un peu... Bon, on l'avait effleuré, tu veux, en discutant avec nos jeunes sœurs. On avait effleuré cette partie-là. Et donc, ce que j'avais compris, moi, dans ce passage-ci, c'est que, pris comme ça, de manière isolée, pris comme ça, de manière isolée, peut être contrairement à la volonté du Seigneur, parce que le papa, certes, c'est écrit avec l'exercice de sa propre volonté, peut rester, peut décider de garder sa fille vierge, mais de l'autre côté, on sait aussi que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il accepte Jésus-Christ comme son Seigneur, dont il n'a plus sa volonté propre. Sa volonté, même s'il a une volonté, il doit d'abord aller la soumettre au Seigneur. Et c'est lorsque le Seigneur valide, que cette volonté-là peut être, peut être vraiment, prise en compte. Donc, le Seigneur peut ne pas valider ta volonté. Donc, de là, déjà, on peut donc se poser la question, si quelqu'un décide, par l'exercice de sa propre volonté, de garder sa fille vierge, il y a quand même une validation qu'il doit demander au Seigneur, parce que ce n'est pas forcément la vie du Seigneur. Bon, et c'est quelque chose qu'il doit soumettre dans la prière au Seigneur. Seigneur, voilà, moi, j'aurais trouvé bon de garder ma fille vierge sans la marier, mais toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Donc, je crois déjà que dans, de manière normale, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu, qui est le père d'une fille, doit pouvoir procéder dans ce genre de situation. Bon, en procédant maintenant comme ça, dans ce genre de situation, si nous prenons, toujours dans 1 Corinthien, dans 1 Corinthien, chapitre 7 toujours, au verset 7, 1 Corinthien 7, 7, il est écrit, « Je voudrais que tous les hommes soient comme moi, c'est-à-dire sans se marier, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. » On comprend bien ici, là, que, verset 6 même, d'ailleurs, on peut lire ça, verset 5, il est écrit, « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est momentanément d'un commun accord, afin d'avoir un temps pour la prière, puis retournez ensemble. » Là, on parle de l'intimité dans un couple. « Retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente pas votre incontinence. » Et ensuite, maintenant, il dit, « Je dis cela comme une concession, non comme un ordre. » « Je voudrais ensuite que les hommes, ce que nous venons de lire, que les hommes soient comme moi, c'est-à-dire sans se marier, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. » Donc, on comprend, en fait, que l'apôtre, lui, il est en train de nous dire qu'il veut que les hommes soient comme lui, mais lui, il a reçu un don de Dieu d'être comme ça. Et le don dont il parle, c'est ce qui est écrit au-dessus là. C'est le don de la continence. Donc, pour pouvoir être comme lui, il faut avoir reçu de Dieu le don de la continence. Et donc, ce que moi, je comprends, lorsque je regarde le verset 37, c'est qu'un père peut souhaiter garder sa fille comme ça, mais comme c'est non pas sa volonté personnelle, mais celle de Dieu, il doit pouvoir la soumettre dans la prière au Seigneur et la validation maintenant du Seigneur viendra par le don de la continence à la jeune fille. Parce que ça ne peut pas être une contrainte. C'est-à-dire que, imaginons qu'une jeune fille a l'incontinence que tous les hommes normaux ont, parce que celui qui ne l'a pas, c'est un don, en fait, qu'il a reçu de Dieu. Donc, si la jeune fille a l'incontinence comme tout le monde et que son père décide de manière unilatérale, toi, tu ne vas pas te marier alors qu'elle n'a pas reçu ce don-là. Là, on serait... C'est-à-dire que le Seigneur encouragerait quelque chose et qui n'est pas tenable du tout. Donc, il doit vraiment, de ma compréhension, avoir, certes, il y a un souhait de la part du papa. Ensuite, maintenant, même en discuter avec l'enfant, parce que rien ne doit être imposé, en discuter avec la fille. Si, maintenant, déjà, la fille aspire aussi à la même chose, ça, c'est vraiment pour éviter de mettre un joug sur la personne. C'est pour que ça se fasse de manière spirituelle, parce qu'après, on peut prendre la parole de Dieu comme ça, à la lettre, c'est écrit... Bon, sinon, la lettre tue, mais c'est l'esprit qui visifie. On prend... Ah, c'est écrit, le père, elle éveille les incises de sa propre volonté. Allez, bap, je dis, allez, toi, ma fille, là, moi, aucun homme ici, je n'accepte pas. Et puis, non. Là, on va mettre la fille dans un esclavage. Là, on n'est plus à l'époque de la loi, c'est fini, ça. C'est écrit dans la parole de Dieu que là où l'esprit, là, est la liberté. Si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. La fille aussi est un enfant de Dieu. Donc, elle est libre dans le Seigneur. Donc, elle ne doit pas subir une pression quelconque de la part de son papa par rapport à cela. Donc, pour ma part, pour que cette parole-là puisse être mise en pratique vraiment de manière spirituelle, si le papa a ce désir-là dans son cœur, il doit en discuter avec la fille. Si la fille est aussi consentante pour cela, pour que ça se fasse dans l'esprit et non pas forcer la volonté de quelqu'un, parce qu'elle a reçu aussi une liberté de la part du Seigneur qu'elle doit pouvoir exercer. Donc, s'ils s'entendent par rapport à ça, maintenant, le sujet doit être soumis au Seigneur dans la prière. Et si le Seigneur valide la demande du père et de la fille, ça, ça va se manifester nécessairement par le don de la continence. Parce que quand Dieu valide ou t'appelle à une certaine mission, parce que c'est une mission aussi d'être venu pour Dieu, c'est une mission pour se consacrer totalement au Seigneur, donc le Seigneur va lui donner le revêtement spirituel qui va avec cette mission-là. Et ce revêtement spirituel-là, c'est vraiment le don de la continence, puisque l'apôtre le dit bien que pour être comme lui, il faut avoir reçu ce don de Dieu, sinon on ne peut pas. On va lutter contre soi-même alors qu'on n'a pas reçu ça de Dieu. Et voilà, ça va créer des conflits, des conflits inutiles. Or, nous savons que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, si vraiment le papa applique la parole, c'est une parole qui vient vraiment de Dieu, il ne doit pas avoir de chagrin derrière. Or, si on lit seulement ça et que le papa vient du Dieu un matin comme ça à sa fille, « Bon, moi j'ai décidé que tu ne te maries pas, tu n'as pas ton mot à dire là-dessus, je ne sais même pas si tu as reçu ce don de la continence, mais ça va être comme ça et pas autrement. » En fait, c'est une privation de libération. Et ça entre en conflit avec le verset qui dit « Si le fils t'a franchi, tu seras réellement libre. » Et là, la fille n'est pas libre vraiment. Donc, il faut que les versets puissent s'accorder les uns avec les autres pour comprendre comment de manière globale, on doit pouvoir mettre en pratique un verset qu'on voit comme ça dans la parole de Dieu. Je crois que ça ne peut pas être pris de manière isolée comme ça et mis en pratique tel qu'on le lit là uniquement. Donc, juste la volonté du Père et puis le reste ne compte pas. Donc, voilà un peu la compréhension que j'ai de ce passage-là. Amen. Amen. Moi, je vais prendre le problème d'une autre manière. Là, le frère a abordé la situation dans le cadre où le Père décide de ne pas marier sa fille. Bon, prenons un peu le cadre où le Père aussi décide de marier sa fille. Parce que si on comprend, il faudrait que dans les deux, il y ait vraiment la logique soit la même. Sinon, il y aura un problème. Et là, passons dans le, justement, en esprit. La parole de Dieu nous dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à une femme et formeront une seule et même chère. Quand on regarde dans la parole de Dieu, on voit le consentement justement de la fille qui est nécessaire dans le mariage. Et si nous prenons la relation entre Christ et l'Église, on se rend compte que le Seigneur dit quelque chose dans Romains 10, verset 9. Il dit « Si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. » « Tu seras sauvé » ça veut dire « Tu passes de la mort à la vie, donc tu rentres maintenant dans le corps du Christ et tu deviens membre du corps du Christ. » Donc, il faut le consentement de la personne. La personne doit confesser de sa propre bouche, confesser Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Donc, il croit d'abord dans le cœur et on sait que généralement, là, dans la chair, le sentiment, il se trouve dans le cœur. C'est le cœur qui doit d'abord aimer. On va dire « Waouh ! » Voilà l'homme qu'on est en train de me présenter. Là donc, mon cœur est touché. Je suis dans la joie. Je suis content de voir qu'il y a tel qui est déjà là. Et là, de ma bouche, je vais dire « Oui, j'accepte. » Et là donc, les deux sont validés et quand les deux sont validés, le papa est d'accord. Voilà, tout va maintenant marcher. Ce n'est pas que le père arrive et dit « Bon, toi aujourd'hui, je t'envoie un mariage. » Ça devient un mariage forcé. Ce n'est pas dans l'Église, les choses ne se font pas de cette manière. Donc, un enfant de Dieu, quand tu es devenu enfant de Dieu, le mariage forcé ne devrait plus exister. De la même manière, le célibat forcé aussi ne doit pas exister. si le Seigneur dépose la conviction dans le cœur du père que, bon, ta fille que tu as là, elle ne va pas se marier, la fille même, quand le père a cette conviction, le père doit commencer à prier comme vraiment, Seigneur, révèle cela à ta fille pour qu'il n'y ait pas de conflit entre elle et moi. et là, si vraiment cela vient du Seigneur, un jour, ta fille même va se lever et venir te dire, papa, moi, je n'ai pas envie de me marier. Et là, tu dis, waouh, gloire à Dieu. Là, elle va vivre vraiment ce célibat étant dans la paix et dans la joie. et juste pour, il y a une, il y a justement une, une situation, je peux dire, qui étonne une famille au milieu de nous. C'est une seule, je ne vous donnerai pas le nom. Et, je veux justement, on était en train de partager chez elle. Et puis, toute sa famille était unanime en disant, mais non, il faut qu'elle trouve un mari, il faut qu'elle cherche un mari, il faut, mais la soeur est restée carrée. Elle a dit, non, je ne vous ai pas dit que je voulais me marier. La soeur est là, elle est là, ce n'est pas que quelqu'un lui demande de ne pas se marier ou quoi que ce soit. Non, mais la soeur, et elle est tranquille, elle vit pleinement sa vie dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible, frère, c'est quelque chose de bien possible. Mais quand le Seigneur dépose cette conviction-là dans le cœur, en tout cas, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui lui a déposé ça dans le cœur, mais vraiment, la famille de la soeur est là, il se demande, mais comment une jeune fille comme toi arrive, mais ce n'est pas un problème pour la soeur. Donc, Dieu peut faire tout, faisons simplement confiance au Seigneur et reforçons, reviens. Amen. 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 Est-ce qu'il y a d'autres contributions sur ce sujet-là? Si d'autres bien-aimés, peut-être des soeurs aussi, si vous avez des participations à apporter par rapport à ça, ça serait toujours bien d'entendre les autres sur ce sujet-là. C'est vrai que bien souvent, les parents veulent plus marier leur fille, mais c'est le cas où un parent veut garder sa fille vieille jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu ça. Peut-être que ça existe, mais je n'ai pas encore vu un bien-aimé qui veut faire ça. Amen. 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 Moi, juste ce que je voulais dire, c'est que je me rappelle du mariage de Rebecca. Lorsque le serviteur d'Abraham est allé demander sa main, la Bible dit que ses parents ont demandé, les parents de Rebecca lui ont demandé si elle était d'accord, ils ont demandé son avis avant donc de la libérer. Pour moi, ça montre bien que ce n'est pas comme une décision imposée que le père que le père donne. Mais il y a toujours l'avis de la fille ou de la concernée comme on le voit dans le cas de Rebecca. C'est juste ce que je voulais dire. Amen. 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 Si on remonte encore plus loin que le cas de Rebecca, dans le jardin d'Éden, lorsque le Seigneur a créé Adam, a créé Ève, autant pour moi, il a amené Ève et il n'a pas dit à Adam, vas-y ta femme. Il a juste amené Ève, il l'a laissée. Et c'est Adam lui-même qui a prononcé de sa propre bouche. Il a fait le choix, il a dit non. Ça, c'est enfin l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Et c'est là où on enchaîne en disant l'homme quittera son père et sa mère. Donc, c'est Adam lui-même qui a validé le choix du père. Ce n'est pas le père ne lui a pas imposé ce choix-là. Donc, on voit vraiment le père, lui, il a juste ramené la fille, il n'a rien dit. Et le fils a accepté cette femme-là. Et ça doit se faire, pouvoir se faire dans les deux chances. Donc, on voit vraiment que la vie des conjoints, en fait, est prise en compte. Et ça, d'ailleurs, ça se voit aussi dans le domaine spirituel. Le Seigneur nous dit bien que « Nul ne vient à moi si le père ne l'attire. » Donc, le père est le père du marié. Et donc, comme Dieu a amené Ève à Adam, de la même manière, il attire les âmes à Christ, le père. mais une fois que Dieu t'attire, il y a ta volonté qui est prise en compte. Il faut que tu acceptes Jésus comme Seigneur et sauveur. Dieu peut t'attirer. D'ailleurs, Dieu attire tous les hommes. Puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais est-ce que c'est tout le monde qui dit oui? Il y en a. Dieu les attire. Dieu sauve quelqu'un de huit cancers. mais il persiste et signe de ne pas accepter Dieu comme sauveur. Dieu peut faire tout pour attirer une âme à lui. Cette âme-là dit non, moi, je n'accepte pas ça. Et elle ne va pas accepter. Et Dieu va respecter. Dieu ne viole pas la décision de quelqu'un. Si quelqu'un, Dieu la tire, il dit non, moi, je ne veux pas suivre cette voie-là. Dieu ne va pas forcer cette personne-là. Donc, on voit vraiment que même pour accepter Christ comme devenir l'épouse de Christ, notre validation est acceptée et ça, c'est matérialisé par le baptême. Le baptême, c'est notre validation. C'est nous qui validons. On dit non, ben voilà, je, comment, un, je valide par la repentance. Je me réponds. Ça, c'est moi qui décide de me repentir. C'est vrai, c'est Dieu qui donne la repentance. Ben, c'est moi qui confesse ces péchés-là. Donc, j'accepte de le faire. Ensuite, je demande le baptême. Donc, il y a ma volonté qui est prise en compte. Dieu donne la possibilité que ça puisse se faire. Donc, on voit vraiment que même dans le domaine spirituel, il n'y a pas de conversion forcée au Seigneur. Dieu attire, mais le consentement de la personne qui s'engage avec Christ, l'engagement de bonne conscience. C'est bien nous qui prenons l'engagement de bonne conscience vis-à-vis de lui. Donc, tout ça, c'est important de comprendre parce que si on ne comprend pas tous ces aspects-là, un papa peut voir ça aussi et dire que non, moi, j'ai les pleins pouvoirs dans la vie de mes filles. Donc, je m'en vais, je décide, celle-ci va se marier, l'autre là-bas, je m'en vais te prendre un mari, je viens, je dis, ah, voilà, un peu comme les parents faisaient à l'époque. on va prendre une fille de 13 ans, on t'envoie un mariage chez un papa de 73 ans, enfin bref, ça fait des ordres vraiment pas possibles au nom de l'autorité du père. Non, tout doit se faire aussi de manière spirituelle. C'est vrai qu'il y a des versets qui sont là qui montrent bien que l'enfant ne doit pas s'engager dans l'alliance du mariage sans la volonté du père, mais de l'autre côté, le père ne doit pas aussi engager son enfant dans le mariage ou dans le célibat sans son accord. Non, c'est un peu ça. Amen. Amen. J'avais une question, frère. Amen. Ma question, c'est pas franchement, dans le même sens, mais c'est pour Maria. Je prends le cas de Rebecca pour Maria parce qu'il est conseillé pour nous chrétiens depuis Maria avec ce qui l'ont pris. Excuse-moi un peu, ma soeur. Moi, je n'ai pas suivi le début. On dirait que tu parles dans la langue, en fait. Dans la gorge. Je n'ai pas suivi le début. ça va maintenant ? Un peu mieux, oui. Ok. J'avais une question par rapport au mariage, mais pas forcément dans ce sens-là. Dans le sens qu'il faut être, bon, l'idéal, c'est de épouser quelqu'un qui est né de nouveau. Oui, ma question, c'est, en fait, ça m'est venu plusieurs fois dans la tête. Quand le serviteur d'Abraham va chercher une femme à Isaac, en fait, Rebecca, on sait qu'Abraham avait une relation personnelle avec Dieu, mais par contre, on sait qu'il avait laissé, le Seigneur avait demandé de laisser, en fait, sa famille, du sujet détacher de sa famille et de la miner dans une terre, en fait, la terre qu'il avait promis, en fait, de se détacher de sa famille et aller dans une terre qu'il avait promis pour lui. Mais quand on voit qu'il veut marier son fils, il ne veut pas épouser avec les Canaens parce qu'en fait, leur pratique ne s'adoptait pas à... En fait, ils n'avaient pas les bonnes pratiques. On voit qu'il retourne chez lui et chercher une femme à son fils. Mais pourtant, en fait, à ce que je sache, cette famille n'avait pas encore cru. Ou bien, je ne sais pas, parce que la Bible ne dit pas tant chose que peut-être quand il a cru, sa famille a cru là-bas aussi. Mais sa famille n'avait pas cru. L'assurance qu'il avait ce moment, c'était que c'était un parent à lui, ils avaient grandi. Bon, en fait, comme tu connais ton frère et ta soeur, c'est mieux que j'ai retrouvé reprendre un mari ou une femme de ce côté-là. Je ne sais pas. Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais venir à quelque chose comme ça. Est-ce qu'on peut aller dans le texte un peu? On va lire quelque chose. Alors, Genèse chapitre 24, Je lis ou bien? Non, je vais lire. Je vais lire un passage précis. Donc, si on prend à partir du verset 47, Genèse 24, à partir du verset 47, il est écrit dans le serviteur d'Abraham qui raconte « Je lui ai dit de qui es-tu la fille? » Elle a répondu « Je suis la fille de Betuel, la petite fille de Nacor et de Milka. » J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses poignets. Puis, je me suis incliné et prosterné devant l'Éternel et j'ai béni l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham qui m'a fidèlement conduit à prendre la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez agir avec bienveillance et fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le-moi. Sinon, déclarez-le-moi « Je retournerai à droite ou à gauche. » Laban et Betuel répondit en ces termes « Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. » Rebekah est là devant toi. Prends-la et va et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur comme l'Éternel l'a dit. Ça, c'est la réponse des païens ou bien c'est la réponse des enfants de Dieu à ton avis. À mon avis, c'est la volonté de Dieu. Non, je ne parle pas de la volonté, je dis la réponse. Parce qu'on a dit ici, verset 50, Laban et Betuel répondit en ces termes « Cette affaire vient de l'Éternel. Nous ne pouvons rien te dire pour ou contre. Rebekah est là devant toi. prends-la et va et qu'elle devienne la femme du fils de ton Seigneur comme l'Éternel l'a dit. » Je vais tourner la question d'une autre façon. Est-ce que l'Éternel dont ils sont en train de parler ici est étranger pour Laban et Betuel ? C'est tel qu'il parle là selon toi. Est-ce que c'est un Dieu étranger pour eux ? Je vais répondre en deux volets. Je peux ? Oui, non, vas-y, vas-y. Le premier volet c'est que si on retourne encore plus bas, je ne peux pas vous préciser de ce chapitre. Quand l'Éternel avait parlé à Abraham d'abord, ses frères étaient au courant. Il était au courant de ce qui s'est passé qu'il parlait à un Dieu, un Dieu très puissant qu'eux ne connaissaient pas. Étant donné aussi qu'il a raconté son voyage ici, il a dit ce que l'Éternel avait fait et tout et qui s'est très vrai, moi je pense que c'était la volonté de Dieu. Franchement, ça ne veut pas dire que Laban avait cru. En fait, c'est comme ça pour moi que je comprends. Bon. Abraham étant le père de la foi, Dieu ne se trompe pas sur le choix de quelqu'un qu'il prend pour remplir une mission comme celle-là. Abraham est le père de la foi et le père de la foi doit être un modèle pour ceux qui vont, comme le Seigneur a dit, naître de lui selon la foi parce que le Seigneur avait dit à Abraham que en toi des nations nombreuses sur la terre seront bénies. Il parlait de la bénédiction spirituelle. Quand on lit dans le livre de Romains, on comprend, d'ailleurs le frère l'a lu tout à l'heure que nous sommes tous juifs, nous sommes tous juifs par la circoncision du cœur par rapport à Abraham, c'est aussi dit par rapport à la foi d'Abraham. Donc, Dieu ne peut pas conduire le père de la foi à pouvoir agir comme un païen, en fait, sur quelque chose d'aussi essentiel que le mariage. Donc, le comportement d'Abraham qui est le père de la foi est un comportement aussi qui est précurseur de la manière dont les pères, les pères chrétiens vont se comporter. Donc, quand il envoie chercher, la famille spirituelle n'existait pas encore. Donc, Dieu montre au travers de la famille charnelle ce qui arrivera dans le domaine spirituel plus tard quand on sera dans la foi à Abraham et dans le domaine spirituel. c'est-à-dire qu'au moment où Abraham veut prendre une femme, déjà, quand il a pris sa propre femme, Sarah, c'était sa demi-sœur. Donc, il a pris sa femme dans sa famille selon la chair. C'est pour nous montrer c'est en signe précurseur que lorsque un enfant de Dieu va vouloir se marier, il ne va pas chercher dans une autre famille chère dans la famille chrétienne. C'est au milieu des enfants de Dieu. C'est pour ça que Sarahie c'était la demi-sœur d'Abraham. Ça, ça préfigurait le fait qu'un enfant de Dieu ne doit pas sortir. Ensuite, maintenant, Abraham, au moment de marier son enfant, pareillement, il a envoyé chercher dans sa famille selon la chair. Mais ça, c'était un signe précurseur que quand un père va chercher une femme pour son enfant, un père chrétien plus tard, il va chercher dans la famille chrétienne. Pour lui, c'était dans la famille selon la chair parce que dans l'Ancien Testament, c'était des choses dans la chair mais qui étaient projetées spirituellement après. Et maintenant, même quand on lit dans les paroles que Laban et Bétuel sont en train de donner, on voit, en fait, c'est vrai que Thérac, le père d'Abraham avait les faux dieux et tout ça, mais dans le langage qu'ils sont en train de parler là, moi, de ce que je lis, c'est quand ils parlent de l'éternel, vraiment, moi, je comprends que c'est un dieu qui se sont appropriés. Ce n'est pas comme un dieu, l'éternel de ton seigneur ou bien le dieu de ton seigneur, non. Là, quand moi, je lis comme l'éternel l'a dit, c'est ça, ça me montre clairement en fait que je suis en train de lire ce que le frère Gabin écrit. Donc, en fait, quand il parle de Dieu, de l'éternel, ça n'a pas l'air d'être un éternel étranger, en fait, ça l'est vraiment, moi, dans la phrase là, comme l'éternel l'a dit. Pourquoi respecterait-il la volonté de l'éternel s'il ne lui est pas soumis? En fait, il montre vraiment qu'il est enfant de Dieu. Jésus-Christ dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le roi des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon père. Or, ici, quand le serviteur d'Abraham arrive, il raconte tous les signes que l'éternel leur a dit et quand ils comprennent que ça vient de l'éternel, ils disent, nous, on ne peut pas s'opposer. Si ça vient de l'éternel, nous devons seulement nous soumettre. Si ça, ce n'est pas l'attitude des enfants de Dieu, je ne sais pas de qui ça peut encore venir. Ça, ça nous montre vraiment l'attitude des enfants de Dieu. Quand on dit à quelqu'un que Dieu a dit, c'est terminé, il va dire, qu'est-ce que moi je peux encore dire? D'ailleurs, c'est souvent même le comportement que Frère Georges et souvent moi a. Quand quelqu'un vient, il dit, Dieu m'a dit ceci. Qu'est-ce que tu en penses, Frère? La réponse qu'on va lui dire, si Dieu a déjà dit, toi, nous, nous sommes des hommes, qu'est-ce que nous, on peut encore dire sur ce que Dieu a dit. Si Dieu a dit, c'est ce que Dieu a dit. Nous, on ne peut rien dire là-dessus. Tu vois, et c'est l'attitude qu'ils ont et ça, ça montre vraiment que ce sont des personnes qui ont soumis leur volonté au Seigneur et ça, ce sont les enfants de Dieu qui soumettent leur volonté au Seigneur. Moi, de ce que je lis dans leur témoignage que je lis ici, là, dans le verset 50, me montre que ça, ce sont des enfants de Dieu. Ça, c'est vraiment l'attitude des enfants de Dieu. Ils auraient pu commencer à discuter, à tergiverser, à monter, à descendre, mais là, puisque ça vient de Dieu, nous, on ne peut rien dire, on n'a rien à dire par rapport à ça. On doit seulement se soumettre. Voilà, la fille, elle est là devant vous. Faites comme vous avez dit là, puisque ça vient de l'Éternel. Donc, pour ma part, c'est vraiment comme ça que je le comprends, même si après, les ancêtres étaient païens, mais là, vraiment, et Abraham étant l'ami de Dieu, on avait eu un partage ici sur l'ami de Dieu, ce n'est pas dit, mais je crois que c'est déjà la manière dont Abraham a envoyé son serviteur. Il lui dit, je mets ta main sur ma cuisse que tu ne vas pas aller prendre une fille au milieu des Canadiens, mais que tu vas aller dans ma famille. C'est, on comprend, vu la relation qu'Abraham avait avec Dieu, Dieu a dû révéler à Abraham que c'est dans ta famille là-bas que tu dois aller chercher. C'était la volonté de Dieu, mais Dieu ne pouvait pas envoyer aussi, sachant qu'il voulait établir une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, il ne pouvait pas aller permettre que la femme d'Isaac soit prise au milieu des païens. Non, pas du tout. Au contraire, Dieu a, par révélation, demandé à Abraham d'envoyer, justement, chercher sa femme au milieu de sa famille parce qu'entre-temps, eux aussi, ils ont accepté le Dieu d'Abraham, certainement par le témoignage d'Abraham, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé avec Abraham, peut-être ils ont compris que non. Abraham là, qui était parti là, il sert le vrai Dieu et Dieu a dû se révéler à eux parce que là, ils n'ont pas l'air de découvrir l'éternel. Ils ne posent même pas la question sur cet éternel-là. On dirait vraiment que c'est l'éternel qu'eux aussi, ils connaissent désormais. Et d'ailleurs, quand Rebecca va arriver chez Isaac, on ne voit pas Isaac en train de lui, comment dire, de lui faire découvrir l'éternel, en fait. Ils ont été immédiatement en communion, en fait, en communion d'enfants de Dieu. Et ça, on peut le voir, je crois, c'est dans le verset 64. Lorsque, regardons un peu, dans le verset 64. Verset 63. Un soir, Isaac était sorti pour méditer dans la campagne et méditer. Ce sont les enfants de Dieu qui méditent. Donc ça, c'est un enfant de Dieu. Il leva les yeux et vit des chameaux qui arrivaient. et Rebecca leva aussi les yeux et vit Isaac. Sauta en bas du chameau et dit au serviteur, « Qui est cet homme dans la campagne qui vient à notre rencontre? » Le serviteur répondit, « C'est mon seigneur. » Alors, elle prit son voile et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait. Comment peut-elle prendre son voile pour se couvrir? On dira, c'est la tradition. Non. Tout, ce n'est pas par hasard. En fait, Dieu ne fait pas les choses au hasard. S'il était allé prendre une fille païenne, la fille païenne canadienne ne peut pas réagir comme ça. C'est en préfiguration de l'Église. En fait, quand elle voit le mari, elle pose sur la tête la marque de l'autorité dont elle dépend. Et ça, ce sont les enfants de Dieu qui réagissent comme ça. Ce ne sont pas les païens qui réagissent comme ça. C'est très profond. Les versets ne sont pas, ils ne font pas des choses par hasard comme ça, la famille d'Abraham. Non. C'est vraiment l'image de ce qui arrivera avec l'Église plus tard. Et ça, ça nous montre vraiment que la femme doit se voiler lorsqu'elle est devant l'autorité dont elle dépend. Elle va se couvrir la tête. Ça, c'est vraiment en cette image-là de la soumission au mari. C'est en cette image-là justement de... Voilà. Voilà. Donc, c'est important. Ça, ça nous montre vraiment que ça, c'est l'image d'une femme chrétienne. Parce qu'elle sait qu'il y a une attitude à voir vis-à-vis du mari. Et après, quand tu vas voir comment Rebecca a réagi quand elle a vu le serviteur et tout ça, le serviteur avait demandé des signes à Dieu. C'est parmi les filles qui vont sortir. Là, si je demande à l'une de me donner de l'eau, qu'elle dise qu'elle va me donner de l'eau et qu'elle donnera aussi à mes chameaux. Et c'est ce qu'elle a fait. Et imaginons le nombre de chameaux quand on dit que quelqu'un a soif, on dit qu'il boit comme un chameau. Dans le chameau, il ne boit pas une gorgée d'eau, il s'arrête. Si elle a nourri tous les chameaux du monsieur, ça veut dire que Rebecca, c'était une fille qui avait beaucoup de patience pour pouvoir nourrir ceux-là qui avaient l'esprit de service. Ça, ce sont les caractéristiques des enfants de Dieu. Ce n'est pas des païens qui réagissent comme ça. C'est important. Quand on examine la manière dont Rebecca a réagi, en fait, elle réagissait avec le fruit de l'esprit. Elle avait le respect pour cet homme-là. On nous dit, comment dire, dans le Nouveau Testament, il est dit de pratiquer l'hospitalité sans murmure, car ceux qui ont exercé l'hospitalité ont logé les anges sans le savoir. Lorsqu'elle va voir le serviteur, lorsque le serviteur d'Abraham va lui demander est-ce qu'il y a de la place à la maison, mais regardons la joie avec laquelle elle lui répond. Non, il y a de la place, il y a même le foin pour... Il y avait cet esprit d'hospitalité. Tout ça, ce sont les caractéristiques des enfants de Dieu, ce ne sont pas les caractéristiques des païens. Et le serviteur d'Abraham justement a demandé des signes à Dieu pour reconnaître, mais ce n'était pas lui étant serviteur d'Abraham, il a pris un de ses serviteurs fidèles, donc il connaissait Dieu, d'ailleurs on le voit, à tout bout de champ, il se prostène, il prie, il demande la direction au Seigneur et tout ça. Le serviteur c'est un enfant de Dieu dont il ne peut pas demander des signes à Dieu pour aller prendre un païen. Je ne sais pas si aujourd'hui, même nous-mêmes, nous voulons, quand nous demandons enfin, ceux qui sont encore en train de se marier qui demandent des signes au Seigneur, « Seigneur, montre-moi si c'est vraiment ma femme, montre-moi des signes » et tout, ce n'est pas par rapport aux païens, c'est des enfants de Dieu, ce sont des signes qu'on retrouve chez les enfants de Dieu que vous demandez au Seigneur. Donc, tout ça là, en fait, ce n'était pas par hasard que ça se passait, c'était vraiment en préfiguration de tout ce qui va arriver avec l'Église, dont la famille d'Abraham, c'était une famille vraiment convertie, ce n'était pas des gens qui ne connaissaient pas Dieu. Quand on voit dans toute leur manière d'agir, leur manière d'agir, c'est à la manière des enfants de Dieu, ce n'est pas à la manière des païens. Donc, ça, c'est ce que moi, je comprends de ce texte-là. Amen. Si je peux s'y ajouter quelque chose, c'est que, vraiment, ce que le Seigneur a fait avec le mariage, ce que le Seigneur voulait montrer à l'Église concernant le mariage, le mariage de Isaac est très, très profond et c'est vraiment une situation qui nous montre encore combien est-ce que Dieu s'est révélé vraiment au fil du temps aux êtres humains et il s'est révélé davantage à l'Église, tel que lui-même nous dit qu'ici, on est encore dans l'ombre. On est encore dans l'ombre et c'est l'accomplissement de toute chose est en Jésus-Christ avec l'Église. quand on regarde un peu la manière dont les choses se sont passées dans le jardin d'Éden, on voit Dieu qui est le Père, il crée Adam et Ève, il les met dans le jardin d'Éden, il vient les visiter dans la communion, ils sont dans la communion et puis à un moment donné, lorsque le péché arrive, Dieu va s'éloigner d'Adam et Ève et il met les chérubins. De la même manière, le Seigneur commence à nous montrer un peu comment est-ce qu'Abraham aussi, il est avec sa famille et puis le Seigneur l'appelle à un moment, il lui dit quitte ta famille. Dieu était avec Adam et Ève régulièrement, Dieu s'est éloigné d'Adam et Ève mais il ne les a pas laissés comme ça. Il a mis les chérubins dans le jardin d'Éden et il a couvert Adam et Ève avec la peau. donc il ne les a pas laissés nus. Il ne les a pas laissés nus et le fait de couvrir Adam et Ève permettait qu'Adam et Ève ne puissent pas rester dans la situation où ils étaient dans une situation d'inconfort où ils se cachaient régulièrement. donc ils ont reçu la liberté ils ont été affranchis par le Seigneur lorsque le Seigneur est venu couvrir l'image vraiment de l'affranchissement avec les vêtements de peau donc ça représentait le Saint Esprit un peu que nous devrions avoir dans la nouvelle alliance et on revoit la même chose donc lorsque le Seigneur met Abraham de côté et il laisse sa famille la famille dans la chair d'Abraham donc il y a déjà un parallèle entre Dieu Adam et Ève Abraham et sa famille maintenant de là on voit Isaac qui est le fils tout comme Jésus aussi va arriver parce que le Seigneur a déjà accordé une grâce à Adam et Ève malgré le fait qu'ils aient péché et ça ça va ça va montrer également à Adam et Ève comment est-ce qu'ils doivent enseigner leurs enfants leur progéniture quand ils vont commencer à se multiplier et tout et tout Abraham aussi va mettre Isaac au monde et le serviteur d'Abraham c'est lui qui va aller chercher Rebecca tout comme le Seigneur a envoyé les prophètes les apôtres les évangélistes les docteurs pour aller aussi chercher les brebis pour amener les brebis au Seigneur maintenant lorsque quelqu'un va chercher lorsque toutes ces personnes là vont chercher les brebis aucune le Seigneur a dit mes brebis entendent ma voix et elles me suivent donc quand les prophètes vont déjà quelque part le Seigneur le Seigneur a dit pour la sémer Apollos à Rosé c'est moi qui fais croire là où le Seigneur va ce n'est pas parce que regardons bien depuis Adam et Ève le Seigneur avait déjà mis une certaine couverture et c'est par rapport à cette couverture que tous les hommes le Seigneur appelle tous les hommes tous les hommes à lui tous les hommes il les appelle tous 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 à venir à lui et quand on voit donc quelqu'un manifester le fruit de l'esprit il est impensable de se dire que Rebecca qui connaît la signification du droit Rebecca qui connaît le Seigneur a dit que le tout ce n'est pas d'entendre la parole mais de pouvoir la mettre en pratique et on voit Rebecca à qui lorsqu'on le serviteur de Dieu le serviteur d'Abraham lui demande par exemple de l'eau pour servir ses chameaux ce qui n'est pas quelque chose de facile elle se met quand même en difficulté elle commence à servir ses chameaux tout comme les enfants de Dieu aujourd'hui se mettent au service du Seigneur pour travailler pour faire accomplir les bonnes oeuvres pour accomplir les bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance le serviteur d'Abraham est venu avec les chameaux il les a placés là les oeuvres qui devaient être accomplies le travail qui devait être accompli étaient là et il fallait que cette servante Rebecca aille maintenant et venir donner à boire à ses chameaux tout comme aujourd'hui le Seigneur dit j'étais malade vous m'avez rendu visite j'ai eu faim vous m'avez donné à manger c'est ça que Rebecca est en train de faire et ce n'est qu'un enfant de Dieu qui obéit au Seigneur ce n'est pas un païen ce n'est pas du tout un païen donc tout ce que Rebecca est en train de faire montre effectivement que Rebecca est en train d'obéir à la parole de Dieu la parole de Dieu dit honorer il faut honorer ses parents on voit comment est-ce que Rebecca quand elle rencontre le serviteur le serviteur lui demande des questions par rapport à sa famille elle amène le serviteur vers ses parents pour que ses parents soient honorés aujourd'hui une fille va rencontrer un homme quelque part en route et on dit bon je t'aime machin machin l'autre dit moi aussi il ne va pas dire moi non plus toi aussi tu m'aimes allons on va habiter ensemble on va rester Rebecca n'a pas fait ça elle l'a conduit vers ses parents pour honorer ses parents et maintenant tout à l'heure on venait de partager sur l'accord que le parent doit donner l'enfant aussi donne on voit aussi ce verset qui s'applique aussi dans le cadre de Rebecca et qui vient maintenant et quand elle rencontre son Seigneur elle couvre le visage elle se voile tout ça c'est vraiment il n'y a qu'un enfant de Dieu qui peut faire tout cela elle obéit fidèlement à la parole de Dieu tout comme l'église aussi aujourd'hui vient vers Jésus Christ comme on disait on n'a pas connu Jésus physiquement Rebecca aussi vient elle ne connait pas Isaac physiquement elle n'a jamais vu physique elle a juste entendu parler du fils d'Abraham elle en a juste entendu parler et elle vient comme nous aussi on est en train d'aller vers le Seigneur sans avoir connu Jésus physiquement mais spirituellement nous le connaissons et nous nous approchons du Seigneur Jésus et lorsqu'il paraîtra dans sa gloire nous serons tous ensemble donc vraiment moi j'ai cette conviction que Jésus Christ tel qu'il a fait c'est la même chose qu'il a fait avec Rebecca vraiment ma soeur gloire au Seigneur pour cette question que tu as posée sois béni Amen Amen et même dès le départ ici là quand Sarah pardon quand Rebecca voit Isaac sortir des champs elle demande c'est qui on ne lui a pas dit ça c'est Isaac verset 66 le serviteur répondit c'est mon Seigneur ça c'est un enseignement déjà qu'il lui donne tu vas l'appeler mon Seigneur de la même manière que sa maman Sarah appelle Abraham mon Seigneur qu'on retrouve dans 1 Pierre chapitre 3 il ne peut pas enseigner une païenne comme ça c'est juste la continuité en fait c'est à dire Sarah a déjà commencé à appeler le papa mon Seigneur Isaac là il faut savoir que c'est mon Seigneur donc tu dois seulement continuer et ça continue comme ça jusqu'à ce que ça arrive à vous justement qui est les filles de Sarah comme Rebecca était la première fille descendante de Sarah directement qui devait appeler Isaac mon Seigneur vous devez continuer ça jusqu'à aujourd'hui et nous appeler vos Seigneurs Amen 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 Chapitre 3 Voilà Amen Merci beaucoup ma soeur Francine de nous avoir rappelé ça donc vraiment Dieu a établi une loi perpétuelle comme il dit souvent dans la parole c'est une loi perpétuelle il faut opéir Amen Gloire au Seigneur Amen 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 Gloire à Dieu et nous ne faut pas romper la chaîne il faut continuer ça doit continuer Amen Amen D'ailleurs pour continuer je n'avais pas vu la suite du texte regardez ce qui s'est passé à la suite le verset 66 le serviteur répondit c'est mon Seigneur alors elle prit le voile son voile et se couvrit tout ça c'est la préfiguration du Nouveau Testament le serviteur raconta à Isaac tout ce qu'il avait fait regardons ce que Isaac fait directement Isaac conduisit Rebecca dans la tente de sa mère Sarah on dit c'est mon Seigneur et il l'amène maintenant vers celle qui celle qui avait déjà reçu la leçon qui appelait Abraham mon Seigneur il l'amène directement dans cette tente là la tente de Sarah qui était sa mère et il prit Rebecca qui devint sa femme et Léma c'est ainsi qu'Isaac fut consolé de la de la perte de sa mère et on voit vraiment que ça c'est en rapport directement avec un Pierre chapitre 3 où il est dit aux jeunes sœurs quelles sont les comment dire les filles de Sarah et voici la première fille de Sarah et regardons comment la première fille de Sarah a commencé c'est 1 le voile Dieu appeler mon Seigneur 3 aller dans la tente de la belle mère et ainsi de suite pour être au service de son mari et de pouvoir remplacer sa mère qu'il avait perdue ici en fait on nous dit ce que doit faire une femme mariée oh que le Seigneur soit béni c'est à dire qu'il y a tout l'enseignement sur le mariage en fait ici c'est à dire il y a la préparation du mariage tout ça et le rôle de la femme dans le foyer on voit directement c'est à dire qu'elle prend le rôle de la mère elle a su directement le rôle que la mère avait dans la vie de ce fils là et ça définit immédiatement les tâches de la mère ça ne se demande même pas ça se comprend on comprend que souvent dans la chair il y a des problèmes entre la belle mère et la belle fille ça ne vient pas de nulle part pourquoi parce qu'il y a un conflit et il y a les deux ne doivent pas coexister regardons parce qu'il y a une qui doit partir et l'autre vient c'est à dire c'est pour ça on dit l'homme quittera son père et sa mère il faut que l'homme quitte sa mère pour que la femme remplace la maman en fait qu'elle prenne la place de la maman c'est pour ça qu'il faut qu'il quitte mais mais si les deux doivent cohabiter là il va y avoir un problème sauf si elles sont extraordinairement spirituelles la belle-maman peut cohabiter avec la belle-fille parce qu'en fait elles ont des rôles similaires spirituellement elles ont des rôles qui sont très proches spirituellement donc c'est pour ça que la cohabitation dans la chair est souvent difficile on comprend on comprend quand on lit la parole de Dieu on comprend certaines choses on voit que là ici dans dans ce l'un des premiers mariages qui est bien expliqué on voit que là la belle-mère n'était plus là que lorsque la belle-fille arrive et la belle-fille vient en remplacement de la belle-mère qui est partie et là ça définit directement son rôle donc vraiment que le Seigneur soit béni Amen Amen J'avais encore une autre question Je ne sais pas comment la poser mais par rapport à Rebecca et Isaac aussi parce que le frère disait qu'il faut que nous soyons comme ça et en fait qu'on continue à appeler nos maris mon Seigneur aussi mais il faut aussi que l'homme aussi ait une grande foi aussi en fait en passant parce que mon Seigneur ne peut pas venir aussi si le Seigneur aussi n'existe pas aussi cette je ne sais pas en fait cette capacité qu'Abra Moïsa avait aussi en fait ça c'était entre parenthèses maintenant ma question c'est les signes que le serviteur d'Abra m'a demandé parce qu'il y a des gens parfois ils veulent s'appliquer au même signe est-ce que c'est la même chose que tu vas avec un homme peut-être un jeune homme qui veut poser une femme pour appliquer aujourd'hui Amen Amen Je peux répondre au premier volet de la question il faudrait que l'homme soit aussi comme Abraham et ayant une grande foi je dirais que dans l'idéal c'est oui pour que ça soit facilité mais la parole de Dieu dit autre chose ça c'est par rapport à mon intelligence à moi que je dis logiquement ça devrait être oui il faudrait mais regardons ce qui est écrit dans la parole 1 Pierre chapitre 3 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 vous de même soyez soumise chacune à votre mari afin que même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme c'est à dire que ici on comprend désolé Frère de vous couper j'ai été couper un peu pour faire je reprends oui je reprends je disais que pour le premier volet de la question où tu disais que pour que la femme arrive à appeler le mari mon seigneur ça serait bien qu'il ait la foi d'Abraham comme ça je paraphrase un peu donc qu'il ait la foi je disais que en y réfléchissant avec le bon sens je dirais oui ça c'est pas le bon sens je dirais oui il faudrait qu'il ait la foi d'Abraham comme ça ça va être l'idéal ça sera vraiment le mariage à l'image de Christ et l'église mais ce n'est pas une condition en fait c'est ce que je voulais je voulais lire par rapport à la parole ce n'est pas une condition et ça dans 1 Pierre 3 il est écrit vous de même femme soyez soumises chacune à votre mari afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme donc la notion de soumission n'est pas liée au fait même que le mari obéissent à la parole c'est lié au fait juste que c'est le mari je ne suis pas en train de disculper les maris c'est écrit après mari aimez vos femmes ainsi de suite mais on voit bien que en fait ici même pour un mari qui n'obéit pas à la parole le rôle de mari que Dieu lui a donné comme c'est assimilé au rôle du Seigneur parce qu'il y a au moins un conjoint qui est converti qui est la femme et donc qui représente l'église cette soumission là doit être là dans le but justement de gagner le mari qui ne croit pas encore ou bien qui n'obéit pas à la parole de Dieu donc ça c'est bien ce qui est dit ici donc même un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu justement la soumission doit même encore être plus grande parce qu'il y a un enjeu spirituel derrière c'est d'amener ce mari à la conversion donc ici il n'y a pas de condition sur le fait que le mari est la foi donc la soumission elle est indépendante de la foi ou pas du mari ensuite maintenant en voyant votre conduite pure et respectueuse donc c'est une évangélisation la conduite pure respectueuse n'ayez pas pour paru ce qui est extérieur les cheveux tristés les ornements d'or les greffes les maquillages les manteaux élégants je cite tout ce que nous avons les make-up les cils les cils ainsi de suite les perruques les tissages tout ce que nous voulons là mais l'apparu caché du coeur voilà mais l'apparu caché du coeur l'apparu personnel inaltérable d'un esprit doux l'esprit est doux vis-à-vis d'un mari qui n'obéit pas à la parole de Dieu il faut voir le premier verset l'esprit est doux et paisible pas vis-à-vis d'un mari gentil bien évidemment ça sera plus simple d'avoir un esprit comme ça avec un mari gentil mais le Seigneur lui prend l'extrême même il dit bien que le mari n'obéisse pas s'il n'obéit je ne suis pas en train d'engourager les maris à ne pas obéir je dis même si le mari n'obéissait pas ça ne change pas les commandements de la femme donc en fait il n'y a pas de relation bien de la même manière après quand il est dit Marie aimez vos femmes on ne dit pas aimer une femme si elle est soumise le mari doit aimer sa femme point à la ligne Dieu n'aime pas seulement les chrétiens obéissants il aime tous les chrétiens même le chrétien charnel même le chrétien rétrograde Dieu l'aime encore même le chrétien ça n'encourage pas être rétrograde tout comme ce n'est pas parce qu'un mari aime sa femme qu'elle doit être rebelle non le mari a son rôle à jouer quel que soit comment sa femme est ça ne lui épargne pas de devoir l'aimer comme Christ aime l'église donc de la même manière et qui s'est sacrifié pour elle ainsi de suite donc le mari doit aimer sa femme d'une manière inconditionnelle peu importe comment elle est de la même manière la femme doit être soumise à son mari qu'il soit converti pas converti obéisse pas obéi au Seigneur ça le Seigneur ne va pas venir demander à une femme comment était ton mari ni à un mari comment était ta femme est-ce que tu as aimé ta femme oui ou non est-ce que tu as été soumise à ton mari oui ou non point peu importe comment il était donc ensuite maintenant mais l'apparu caché d'un esprit doux tranquille ensuite maintenant qui est d'un grand prix devant Dieu voilà le passage le verset qui nous a amené là ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu soumises à leur mari est-ce qu'on voit les saintes femmes qui espèrent en Dieu manifestent qu'elles sont saintes par leur soumission à leur mari c'est ce qui est écrit ici c'est pas forcément des maris obéissants en regardant le premier verset ce ne sont pas forcément des maris qui ont la foi d'Abraham ce sont juste les maris et donc les saintes femmes qui espéraient en Dieu vigule soumise à leur mari telle Sarah qui obéissait à Abraham on voit là quand dans Genèse 18 lorsque Abraham a reçu la visite des anges du Seigneur la manière dont Sarah a été comment dire a reçu ces personnes Abraham lui dit va faire les gâteaux tout ça il ne discute pas et ainsi de suite donc comme il y a un modèle tel Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur et l'appelait son Seigneur on nous a renvoyé dans Genèse 18 verset 12 Genèse 18 justement c'était ça que je parlais tout à l'heure Genèse 18 verset 12 mais elle rit ça c'est quand les anges ont annoncé qu'elle devait être enceinte mais elle rit en elle-même en disant maintenant que je suis usée aurais-je encore des désirs mon Seigneur aussi est vieux donc elle appelait Abraham son Seigneur c'est écrit mon Seigneur aussi est vieux donc elle appelait Abraham comme ça son Seigneur et donc c'est écrit ici c'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes donc autant Abraham est le père de la foi justement les frères doivent imiter un peu cette foi là bien que Christ soit le modèle parfait mais on a des exemples aussi humains que nous pouvons imiter on doit pouvoir imiter leur foi selon Hébreu Hébreu chapitre 11 c'est d'elle que vous êtes devenus les descendantes si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte faire le bien par exemple appeler son mari c'est faire ça fait partie de faire le bien c'est la liste d'en haut sans se laisser troubler par aucune crainte cette crainte là ça peut on va dire que oula c'est dans quel siècle qu'on appelle encore les hommes comme ça même les grands-mères nos grands-mères n'appelaient pas ça c'est la crainte des hommes or ici là Dieu lui dit en faisant du bien faire du bien aussi c'est ne pas avoir les parues extérieures pour gagner son mari mais un esprit doux paisible tout ça c'est faire le bien gagner son mari sans parole tout ça c'est faire le bien c'est ce qui est cité dans ce verset là sans oublier le bien de manière générale et donc ici là on nous dit bien descendant de Sarai qui appelait son son mari seigneur alors qu'au début on nous dit afin que ceux qui n'obéissent pas donc même un mari païen une femme qui a déjà atteint un certain d'ailleurs c'est même pas atteint une femme imitatrice de Sarai va le traiter comme si c'était Abraham qui était en face d'elle même si c'est un mari qui ne qui n'obéit pas encore à la parole de Dieu et ça ça va l'amener à être gagné à Christ donc le fait d'appeler son mari son seigneur ce n'est pas si le mari a déjà atteint la statue parfaite d'Abraham il doit être appelé mon seigneur même s'il n'obéit pas à la parole il doit être appelé comme ça Marie de même vous Marie vous de même Marie vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus plus faibles c'est écrit ici là donc plus délicates ainsi de suite dont le mari doit user de sagesse honorer les donc nous devons chercher à honorer nos épouses comme co-héritières de la grâce afin que rien ne fasse obstacle à nos prières donc effectivement si on n'honore pas nos femmes ça c'est un obstacle à la prière également et ça là ce ne sont pas les femmes qui obéissent il n'y a pas de condition par rapport à ça donc à chaque fois le mari et la femme ont des choses que Dieu attend de chacun mais c'est indépendant de l'autre ça ne dépend pas de la manière dont l'autre se comporte Dieu n'est pas fidèle envers nous parce que nous sommes fidèles Dieu est Dieu c'est un Dieu fidèle il applique sa fidélité point à la ligne c'est comme ça que lui l'amour même si nous sommes désobéissants l'amour de Dieu pour nous ne change pas son amour est toujours tel pour nous mais Dieu peut exprimer cet amour là d'une autre façon Dieu peut nous corriger mais il nous corrige par amour quand même donc il n'est pas dans un sentiment de haine il peut nous corriger mais par amour ça sera toujours inspiré par l'amour donc c'est vraiment de manière indépendante le mari a ce que Dieu attend de lui la femme a aussi ce que Dieu attend d'elle mais ce n'est pas fonction de la manière dont l'autre réagit et nous n'avons aucun alibi devant Dieu qui tienne par rapport à comment l'autre réagit Dieu ne prend en compte aucun alibi c'est pour ça qu'il a commencé déjà par mettre le cas de l'homme carrément qui n'obéit par la parole de Dieu pour dire que même à cet homme là on doit appliquer le traitement que Sarahi appliquait à Abraham vice versa on a une femme qui n'est pas convertie on doit l'aimer comme une soeur on doit l'aimer de manière indépendante comme le Seigneur aime des personnes également ses enfants sans différence donc vraiment voilà ce que je pouvais dire par rapport au premier volet où la soeur disait qu'il faut que les maris soient aussi comme Abraham ça c'est l'idéal mais dans certains cas il peut avoir il peut avoir un combat à mener pour que le mari devienne comme Abraham justement dans la soumission devienne lui devienne comme Abraham en se soumettant et en appliquant ce que nous voyons là avoir un esprit doux paisible tranquille ne pas essayer de gagner par ce qui frappe à l'oeil mais chercher ce qui est profond à l'intérieur de soi-même ne pas essayer de gagner avec la parole mais gagner sans parole lui être soumise au point d'appeler mon Seigneur ainsi de suite donc voilà vraiment ce que je pourrais dire par rapport à la question de la soeur Amen Amen ça me rappelle l'histoire qui se trouve dans Jean 21 la question que la soeur a posée Jean 21 commençons au verset 15 on va arriver jusqu'au verset 23 après qu'ils eurent mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que ne m'aimes-tu et lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes agneaux il lui dit une seconde fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre lui répondit oui Seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brubis il lui dit pour la troisième fois Simon fils de Jonas m'aimes-tu Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois m'aimes-tu et il lui répondit Seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes brubis en vérité en vérité je te l'ai dit quand tu étais plus jeune tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais mais quand je serai vieux tu étendras tes mains et un autre te saindra et te menera où tu ne voudras pas il dit cela pour indiquer par quel mot Pierre glorifierait Dieu et ayant ainsi parlé il lui dit suis-moi Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'était penché sur la portrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus c'est ici que notre que ça devient intéressant en le voyant Pierre dit à Jésus et celui-ci donc de la même manière quand le Seigneur me dit soumets-toi ou aime ton épouse je dis non pour que j'aime mon épouse il faut d'abord et celle-ci elle pourquoi elle n'arrive pas à se soumettre toi tu me demandes d'aimer elle il faut qu'elle se soumette aussi donc je vais l'aimer quand elle va se soumettre quand je rêve je verrai qu'elle sait déjà qu'elle a commencé à se soumettre je vais l'aimer Jésus lui dit donc Pierre s'étant retourné vit venir après eux le disciple que Jésus aimait celui qui pendant le souper s'étant s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit Seigneur qui est celui qui te livre en le voyant Pierre dit à Jésus et celui-ci Seigneur que lui arrivera-t-il Jésus lui dit si tu veux si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe toi suis-moi là-dessus le bruit courut parmi les frères que que ses disciples ne mouraient point cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne que t'importe donc on voit que le Seigneur te dit j'ai demandé au mari d'aimer j'ai demandé au mari d'avoir la foi d'Abraham j'ai demandé au mari d'avoir ceci mais que t'importe toi soumets-toi toi appelle-moi appelle-le mon Seigneur au lieu de te préoccuper de ce qui lui arrivera au lieu de te préoccuper de ce qu'il doit d'abord avoir la foi comme Abraham toi appelle-le mon Seigneur donc fais ta part laisse-moi de mon côté donc voilà juste pour compléter par rapport à ce que le frère était en train de dire maintenant par rapport au signe la soeur demandait si quelqu'un qui est marié qui veut se marier aujourd'hui doit demander le même signe c'est ça oui frère bon je ne dis pas les mêmes c'est parce que il y a les gens qui ont peut-être déjà des enfants ils veulent se marier il y a des gens en fait il y a beaucoup de trucs qui varient je ne dis pas que ce soit du truc mais les signes en fait que le Seigneur parle de manière comme il a parlé aux serviteurs en fait de manière très spécifique parce que moi je pense que c'était spécifique à Rebecca et Isaac ceux-là je ne sais pas en fait c'est marrant c'est bon je ne sais pas si j'ai bien posé ma question frère oui oui ça veut dire que est-ce que si je comprends est-ce qu'il faut demander les signes ou quels signes est-ce qu'il faut demander est-ce que c'est ça est-ce qu'il faut vraiment vraiment on doit se caler aux signes ou même c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de chameaux c'est pour les abreuver mais d'autres signes parce que c'était un peu spécifique dans leur contexte la manière que le serviteur de Abraham m'a demandé les signes je ne sais pas si ma question est bien posée c'est pas trop la question par rapport à la question des signes quand on regarde avant d'arriver au niveau de de Regardons un peu. Qu'est-ce qui va pousser d'abord le serviteur à demander le signe? Le serviteur n'a pas commencé seulement par les signes, ça c'est la première chose. C'est que lorsque la question du mariage se pose, avant d'arriver aux signes et tout le reste, il faut d'abord commencer par Dieu. C'est par Dieu qu'il faut d'abord commencer. Parce que le serviteur d'Abraham, il avait déjà reçu l'instruction d'aller chercher la femme pour Isaac. Il avait déjà reçu l'instruction et il avait, parce que quand on lit le chapitre 24 tout au début, on voit qu'il va prêter serment au verset 2. Donc tu vois qu'il y a déjà la direction. la direction que le Seigneur lui a donnée. Il ne commence pas par dire, je vais demander un signe à Dieu si je dois me marier ou pas. Non. Abraham lui a déjà donné un ordre. Il lui a déjà dit que bon, va prendre une femme. va prendre une femme pour moi, pour mon fils, va prendre une femme pour mon fils, Isaac. Il lui dit, ça ne sera pas n'importe où, ça sera dans ma famille. ça sera dans ma famille, c'est là-bas que tu partiras. Donc il a déjà, je peux dire, la feuille de route. Et il va insister, il dit, garde-toi, dit mené mon fils, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Lui-même enverra son ange devant toi et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Donc, jusque-là, on voit que le serviteur d'Abraham, il a déjà la conviction, donc l'aval, l'autorisation d'Abraham. Donc, Dieu a déjà validé parce que lui-même a pris l'engagement devant Dieu. Donc, Dieu est déjà en train de le conduire. Maintenant, Dieu le conduit, mais jusque-là, il n'a pas encore, comme on peut dire, la pleine compréhension de ce qu'on lui a dit. Et pour qu'il n'échappe pas, que quelque chose ne lui échappe pas, pour que quelque chose ne lui échappe pas dans tout ce qu'il est en train de faire, c'est par là que va arriver maintenant la demande des signes qu'il va faire. Ce n'est pas qu'il se demande, est-ce que je dois aller chercher la femme à Isaac? Non, ce n'est pas la question qu'il se pose. Est-ce que je dois me marier? Non, ce n'est pas la question qu'il se pose. Si je suis déjà avec un homme, de venir encore demander, est-ce que c'est avec cet homme-ci que je dois me marier? Ça, ce n'est pas la question, c'est que tu es en train de brûler les étapes. Tu vis déjà avec un homme dans la maison et tu viens encore demander, « Seigneur, est-ce que c'est avec cet homme que je dois me marier? » Non, ça, il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas ça que le serviteur d'Abraham a fait. Le Seigneur lui avait, Abraham lui avait déjà dit, « Va chercher la femme à mon fils. » Et il lui dit, « Tu iras la prendre dans la maison de mon père, dans ma famille. » C'est dans ma famille que tu iras chercher. Donc, il connaît déjà tout le chemin qu'il doit emprunter. Et il dit, « C'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. » Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé de ce serment que je te fais faire. « Seulement, tu n'y mèneras pas mon fils. » Le serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son Seigneur, et lui jura d'observer ces choses. Le serviteur prit dix chameaux parmi les chameaux de son Seigneur, et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Tous les biens de son Seigneur, il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. » Donc, regardons bien comment, parce qu'il ne va pas demander le signe au hasard. Il ne va pas dire que, « Bon, voilà, je suis avec… » C'est différent de quelqu'un qui va dire, « Je suis avec un homme, on a déjà fait trois enfants, et puis tu commences à dire, « Seigneur, vraiment, montre-moi si cet homme est mon mari, montre-moi si cet homme est ceci. » Donc, on lui a donné, Abraham lui a bien dit que, « Si cette femme ne vient pas, tu seras dégagé. » Donc, si tu es déjà dans une situation d'adultère, et que c'est là que tu commences à demander, « Seigneur, est-ce que c'est vraiment mon mari, est-ce que c'est vraiment mon mari ? » Non, tu n'es plus dans ce cas-ci. Tu n'es plus du tout dans ce cas. Il faudrait que tu sois dans les conditions où Isaac était là. Bon. Maintenant, il va donc dire, et on voit qu'il a déjà marché avec les chameaux, il a marché avec les chameaux, les chameaux ont déjà soif, et tout, et tout. Et là, il dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. que la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. » Donc, soit tu as dit, « Seigneur, vraiment, que cet homme avec lequel, je ne sais même pas. » Déjà que même en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es déjà dans une situation de fornication, parce que si on n'est pas marié, on est dans la fornication, si tu es dans une situation de fornication, la première chose, c'est déjà d'arrêter la relation, et si tu n'es pas encore dans une situation de fornication, ou de péché, là, il faut déjà commencer à prier en disant, « Seigneur, déjà le Seigneur t'a montré une voie, c'est qu'étant enfant de Dieu, je ne peux pas sortir du cadre des enfants de Dieu. » Donc ça, tu sais déjà que c'est ça. Si je dois donc me marier, ça ne sera qu'entre les enfants de Dieu. Je vais aller dans ma famille. C'est dans ma famille que je trouverai un mari. Première chose. La deuxième chose, c'est que maintenant, « Seigneur, toi-même, » parce que le Seigneur, le serviteur d'Abraham ne s'est pas levé de lui-même. Il a reçu l'ordre du Seigneur. Donc, prie donc pour que le Seigneur te montre vers qui est-ce que tu dois te tourner. Souvent, beaucoup de personnes font quoi? Il arrive, il voit peut-être une fille ou un garçon. Il commence déjà à aimer la personne dans le cœur. Et comme elle l'aime dans le cœur, elle commence donc à prier que, « Seigneur, montre-moi si c'est cet homme qui est mon mari. » Faux, ce n'est pas ça. Le serviteur d'Abraham est parti. Il ne savait pas quelle est la femme qu'il devait rencontrer. Il ne connaissait pas Rebecca. Il ne la connaissait pas. Il a laissé toutes les cartes entre les mains du Seigneur. Combien de personnes sont prêtes? Parfois, quand on vit avec quelqu'un, combien de personnes sont prêtes encore à dire, « Bon, Seigneur, cet homme-ci, il n'est pas converti. Moi, je suis converti. Vraiment, montre-moi l'homme que je dois me marier. » Il ne va pas poser le problème comme ça au Seigneur. Il va simplement dire, « Seigneur, montre-moi comment est-ce que cet homme-ci, toi-même, tu m'amènes vers lui. » Ou « Montre-moi comment est-ce que je suis en train de me marier avec cet homme. » Si Dieu maintenant te dit que non, celui-là, puisqu'il n'est pas converti, il n'est pas ton mari, ça va commencer le problème. Ton cœur ne sera pas en paix. Tu vas commencer à dire que non, ce que je reçois là, ce n'est pas bon. Demande donc le signe en disant, « Seigneur, comme il n'est pas converti, je saurais que c'est mon mari, s'il se convertit. » Le frère Rony, nous avons vécu ça dernièrement. Le frère Rony avait une fille, une amie, quand il n'était pas converti, et la fille et lui ont eu un enfant. À la conversion du frère Rony, le frère Rony a présenté la situation à l'église. L'église a commencé à prier, 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 et dernièrement, le frère nous a envoyé le message comme quoi la fille est passée dans les eaux du baptême. Le frère Gilles l'avait baptisée. Elle a été baptisée. Elle est passée dans les eaux du baptême, alors que c'est quelque chose qui n'était pas évident. Ce n'était pas gagné. La fille était totalement fermée à l'évangile. Aujourd'hui, la fille est née de nouveau. Et là, il est allé demander la main de la fille. Et là, ils sont en train de préparer le mariage. Donc, on voit comment est-ce que, vraiment, le Seigneur est capable de faire de grandes choses. Quand on se laisse vraiment conduire par lui, quand on laisse le Seigneur conduire les choses comme lui-même le veut. Je connais quelqu'un depuis très longtemps. On n'est pas marié. On a des enfants. La prière que je dois commencer à faire pour ne pas être dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Il vaut mieux sacrifier ma chair, souffrir, me dire non, j'arrête tout. Et là, je me mets en prière devant le Seigneur. Le Seigneur sait que nous avons des enfants. Et le Seigneur, sa volonté, la volonté du Seigneur, ce n'est pas de faire souffrir nos enfants. Non, le Seigneur va agir puissamment dans le cœur de la personne. Mais il faudrait déjà que je puisse avoir, vraiment, avoir tranché, que j'ai déjà tranché que si Dieu ne veut pas que je sois avec cet homme, même si on a huit enfants, Seigneur, je suis prêt à vivre seul avec mes huit enfants, si cet homme-ci n'est pas converti, parce que je sais que je ne peux plus me marier avec lui, parce que lui, il n'est pas né de nouveau. Moi, étant ton enfant, ta volonté, ce n'est pas que je puisse m'associer avec un inconverti. Donc, père, si tu veux que ces enfants vivent dans une famille normale, toi-même, touche le cœur de cette personne. Tu te mets en prière, tu commences à prier, tu mets ce sujet-là au-devant du Seigneur. Le Seigneur lui-même, quand il verra ton cœur, sincère, que tu es prêt à tout casser, tout arrêter, uniquement pour lui, Dieu va se glorifier. Mais, comme d'habitude, on fait souvent que, bon, on commence à dire, non, comme on a des enfants, alors, je ne peux pas faire autrement, comme on a ceci, je ne peux pas faire autrement. Dès que tu rentres là-dedans, c'est que tu as, en fait, c'est comme si tu étais déjà lié. Tu étais déjà lié et tu dis, c'est lui ou c'est lui. Point. Il n'y a plus d'alternative. Pourtant, Dieu est capable de transformer le cœur. Il est capable d'amener un cœur vraiment qui était dur, un cœur de pierre, le transformer pour qu'il devienne un cœur de chair. Mais, il faut juste faire confiance au Seigneur. Donc, ceux qui vivent dans de telles situations, le signe que tu dois demander à Dieu pour savoir qu'effectivement, c'est ton mari, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, convertis-le. Convertis le Seigneur. Comme ça, je saurais que c'est l'homme qu'il me faut. Donc, le serviteur d'Abraham, quand il arrive, il va demander ce signe. Pourquoi? Parce que les chameaux sont là, tout est là, et c'est un signe qu'il ne peut pas se tromper. Parce que souvent même, le Seigneur, on demande des signes au Seigneur, le signe n'arrive pas exactement comme on l'a demandé, mais on commence encore à se dire, bon, ça ressemble quand même au signe, ça ressemble quand même, c'est un peu ce que j'ai demandé, même si ce n'est pas ça. Mais lui ici, il ne peut pas se tromper sur le résultat du signe. Il a dit, celle qui viendra et qui donnera à boire au chameau et à moi, c'est celle-là. Et il ne peut pas se tromper que c'est Rebecca qui est venue lui donner de l'eau. Donc, si on demande du signe, il faudrait aussi être sûr que j'accepterai la réponse du signe que j'ai demandé au Seigneur. Et le signe même, c'est un signe que moi-même, je suis bien prêt à accepter le résultat. Plus un résultat que je vais commencer encore à épiloguer, à imaginer, à me dire, oui, ça peut quand même être ça. Non. Ou les chameaux ont bu, ou les chameaux n'ont pas bu. Point. Si les chameaux ont bu, on ne pourra pas dire qu'ils n'ont pas bu. Et c'est dans la même lancée. Chaque fois qu'on demande le signe pour le Seigneur, il faudrait déjà qu'on ait des préalables. Les préalables signes ne viennent que pour confirmer ce qui avait déjà été dit par Dieu. Il ne faudrait pas que j'aille au-devant du Seigneur sans déjà avoir reçu le message venant du Seigneur. Le signe que je vais demander à Dieu vient juste confirmer ce que Dieu a déjà dit. Parce que je n'ai pas aiguisé l'oreille, parce que je n'ai pas été bien là, je n'ai pas bien suivi la voix du Seigneur. C'est là où je vais demander le signe au Seigneur. Ce n'est pas que il n'y a, je viens de nulle part, je tombe du ciel, je dis Seigneur, montre-moi que je dois être président de la République. depuis quand tu te bases sur quoi pour dire que tu vas être président de la République. Donc, on ne parle pas de zéro, mais on parle déjà de la volonté de Dieu, de ce que le Seigneur a dit, de ce que le Seigneur a prévu, de ce qu'on a déjà reçu du Seigneur. C'est ça qui va nous conduire maintenant à avoir un signe qui nous aidera à être bien, à affirmer et à confirmer ce que nous avions déjà reçu du Seigneur. Amen. 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 Le 5. Amen, Amen, Amen. 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 Merci.